Laissez le cœur sur le lit, Laissez le cœur sur le feu, Laissez le cœur, on sera heureux, et on s'en vit. Laissez le cœur sur le lit, Laissez le cœur sur le lit, Laissez le cœur sur le feu, 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 Laissez le cœur sur le Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, évidemment, on retient beaucoup de Saint-Philippe la dimension humoristique de toutes ces facéties, on n'a pas fini de les raconter, les histoires où il tire la barbe du garde du Vatican, etc., etc., pour faire immoler, où il se déguise avec la soutane de Saint-Picinque pour faire rire les enfants. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez curieuses. Et donc, c'est un saint amusant, une manière de faire original, mais surtout qui met un point d'honneur à vivre avec humilité. Et en fait, son humour, qui ressort énormément, n'est que la face émergée de l'iceberg. Vous savez, il y a seulement 10% qui est émergée et la partie immergée, c'est vraiment cette vraie humilité qui est une profondeur spirituelle. L'humilité, ce n'est pas la fuite de soi, ce n'est pas la fausse modestie, c'est une grâce, c'est une vertu qui fait qu'on sait se situer en vérité par rapport à toute chose. Je prends l'exemple de modestie qui pourrait passer pour de l'humilité. Une personne qui, à Rome, est celui-ci dans toutes les paroisses, met un point d'honneur par discrétion et par humilité à communier toujours en dernier. Voilà, pour laisser passer les autres. Ici, je lui demande, par humilité, vous allez communier en premier. En Italie, c'est hyper compliqué d'aller communier en premier. Ça veut dire qu'il faut tirer les autres, se battre, parce que c'est la zone. Ils ne sont pas comme nous, avec deux fils de circulation, élargissement, dernier moment, met un pignotant, c'est aujourd'hui le fil. Chez nous, c'est réglot. Mais chez eux, c'est la zone. Bon, pour aller communier en premier, il faut être très fort, ça veut dire qu'il faut passer devant toutes les religieuses et tout ça, qui se récipitent, d'émotions intenses. Donc, voilà. Ça peut être un acte d'humilité, vous voyez, de se battre pour y aller en premier. Parce que, ça demande de prendre sur son orgueil pour ne pas se faire remarquer aux yeux des autres. Voilà. Vous voyez, c'est très curieux, l'humilité. Ce n'est pas uniquement de se mettre dans un coin, de se cacher et de baisser les yeux et puis voilà. Donc, la recette de Saint-Philippe, elle va tenir en quatre dimensions. Pour acquérir le don d'humilité, quatre choses sont nécessaires, dit-il. Alors, je vous le dis en latin, je vous le redis en français après. Sperneri mundum, sperneri nullum, sperneri seipsum et sperneri sespernum. Ça veut dire mépriser le monde, ne mépriser personne, se mépriser soi-même et ne pas s'inquiéter d'être méprisé. Vous voyez ? Et c'est sympa. Déjà, si vous mettez ça en œuvre, c'est genre, c'est pas mal. Le fondement de cette humilité, c'est la prière. C'est la prière pour savoir déjà se tenir devant Dieu en toute vérité et en toute liberté intérieure. Une liberté de cœur qui fait qu'on ne se laisse pas prendre par les choses du monde. Et là aussi, c'est difficile de se mettre simplement devant Dieu et de dire au Seigneur, « Seigneur, moi je suis là, toi fais ton œuvre, justement, là, dans ce petit chemin. » Donc, le chemin de l'humilité, c'est un chemin aussi de combat spirituel, mais un combat qui ne doit surtout pas se situer au niveau du chapeau. Ce n'est pas un combat intellectuel où il faut mettre le doigt sur différents adversaires, mais c'est un détachement intérieur pour s'attacher de façon plus grande à Dieu. Et c'est là que le nœud de l'humilité se fait. Et alors, on peut avoir des glorioles. Et là, je reprends encore Saint-Philippe. Il dit, il y a trois sortes de glorioles. La première, c'est celle qu'on appelle maîtresse. Elle existe avant l'œuvre à accomplir et l'œuvre se fait en vue de la gloriole. Je vais faire un bel exposé sur Saint-Philippe en dix minutes. La seconde a pour nom « compagne ». Et on la rencontre lorsque l'homme n'accomplit pas son travail en vue de la gloriole, mais lorsqu'il l'accomplit, il éprouve une certaine complaisance. Vous voyez, on fait le travail pour faire le travail et puis finalement, il y a un bon retour. Et puis la troisième est servante et elle est présente lorsque, dans un travail à accomplir, survient la gloriole, mais lorsqu'elle survient, aussitôt elle est chassée. Soyez attentifs au moins pour que la gloriole ne soit pas maîtresse. Lorsqu'elle est compagne, ça n'enlève pas le mérite de l'œuvre bonne, mais la perfection consiste dans la troisième. Vous voyez, ça veut dire être capable, oui, d'accueillir la gloriole, mais hop, on ne s'y attache pas. Deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter, le lien avec l'Esprit-Saint. Saint-Philippe avait l'habitude de redire un petit sonnet, un petit vers qui disait « Je veux apprendre de toi comment est fait ce filet d'amour qui embrasse tant de monde ». Il la répétait souvent comme une oraison, j'accueille encore, vous savez, c'est peut-être ces petites lièves qui peuvent passer par l'Esprit. Et voilà, le désir d'amour, le désir de charité, on a bien vu que ça fondait la vie de Saint-Philippe et sa conversion, enfin ce moment très spécial de l'or Panko 1544, où il a reçu l'effusion de l'Esprit-Saint, c'est par le désir de la charité. Et il est rempli de l'Esprit de Dieu. Cette passion de l'amour de Dieu est telle que Saint-Philippe en demande la libération. Une âme vraiment amoureuse de Dieu en arrive à un tel point de devoir dire « Seigneur, laisse-moi dormir, Seigneur, laisse-moi tranquille ». Voilà, donc lorsqu'on est pris de l'amour de Dieu, ça nous travaille à tel point que ça ne nous laisse plus tranquille. Et cette ouverture au don de l'Esprit-Saint pour Saint-Philippe, c'était vraiment un don très particulier, c'était presque une inhabitation, il a été possédé par l'Esprit-Saint. Alors, elle peut être donnée, évidemment, cette grâce par la vie sacramentelle, par la vie de prière. Il ne s'agit pas de la désirer comme Saint-Philippe l'a eue, qui est une grâce très particulière, un appel très particulier, qui fait que le Seigneur lui a envoyé cet appel et l'a élu particulièrement en vue de la mission qu'il avait sur terre, etc. Nous, on n'a pas forcément à demander d'avoir un cœur qui fasse une fois et demie la taille normale. Les deux côtes qui éclatent, pour qu'on puisse dire, après, regardez le cœur qu'il a. Déjà, on peut démontrer un bon cœur, on a tous un petit peu de chemin à faire. Mais voilà, ce n'est pas le chemin commun de la sainteté qui est de passer par cette grâce extraordinaire. En revanche, accueillir le don de l'Esprit de Dieu et, justement, dimensionner son cœur toujours à cette place de l'Esprit, c'est quelque chose qui est très important, qui passe par une grande confiance en Dieu, un abandon total, une confiance insurpassable en Dieu, qui prépare toujours l'âme à être mieux habitée par l'Esprit-Saint. Et pour saint Philippe, il nous donne une méthode qui est très simple. Il s'agit simplement d'anticiper le ciel. Regardez le ciel, voyez ce pour quoi vous êtes fait, et du coup, adaptez-vous déjà et vivez de ce don de l'Esprit-Saint. Les vrais serviteurs de Dieu, dit-il, accueillent la vie avec patience et la mort avec désir. Ou encore, celui qui n'entretient pas souvent pendant sa vie la pensée du ciel risque grandement de ne pas l'atteindre après sa mort. Paradis, paradis. Vous voyez, toujours cette perspective. Troisième point, la Vierge Marie. Vous savez que dans la vie de saint Philippe, la Vierge Marie a toujours tenu une grande place. Ça s'illustre un petit peu plus sur la fin de sa vie, lorsqu'il devient recteur de la Vallicella, ce petit sanctuaire dont il va prendre la responsabilité, il en est heureux pour ça. Il aurait voulu une autre église, mais comme elle est sous le patronage de la Vierge Marie, il en est heureux. Il récupère cette fameuse fresque miraculeuse pour la mettre dans la nouvelle église. Saint Philippe, dans son oratoire personnel, aura, demandera une reproduction de la Vierge qui est vénérée par tous les Romains pour la voir lui aussi sous les yeux quand il célèbre la messe. Lorsqu'il est malade, il a une apparition de la Vierge Marie qui le guérit. Et il dit aux autres, vous l'avez vu, vous l'avez vu ? Quoi ? Non, rien. Parce qu'il ne fait pas étalage de cela. Mais donc, il a un lien très particulier avec la Vierge Marie. Et il l'explique d'une manière très simple, et je pense que ça on peut le retenir. Mes petits-enfants, soyez dévots envers la Vierge Marie. Soyez dévots envers la Vierge Marie. Et je sais ce que je dis. Voilà, c'est simple, mais on comprend qu'il y a un truc quand même. Voilà. Et cette Vierge Sainte encore, il dira, la Vierge Très Sainte aime ceux qui l'appellent Vierge et Mère de Dieu et que nous nommions devant elle le Très Saint Nom de Jésus qui a la puissance d'attendrir son cœur. Toujours évidemment, la Vierge Marie, en lien avec Jésus-Christ en plus. Voilà. Et de cette disposition d'esprit que j'ai vraiment balayée, naît cette fameuse joie chrétienne. Un des premiers biographes de Saint-Philippe Néry ne raconte pas sa vie comme ça, mais écrit « Le dialogue de la joie chrétienne ». Vous savez, c'est un livre un peu sur un mode de dialogue socratique, vous voyez, des philosophes anciens. Et il y a Saint-Philippe, Philippe qui parle comme ça et lui fait dire « La vraie joie, la joie vraie et profonde est un don de Dieu, fruit de la conscience droite, du mépris des vanités extérieures, de la contemplation des plus hautes vérités. Elle s'alimente par la méditation de la mort, par l'échange avec les personnes pieuses, par l'usage fréquent des sacrements. Elle se conserve par la vigilance très grande sur soi-même et sur les autres, par l'exercice de la charité envers le prochain, s'y oppose le péché, mieux. Qui est esclave du péché ne peut même pas la savourer, s'y oppose principalement l'ambition, s'y oppose les sens et plus encore la vanité et l'abattement. » Le Saint de la joie chrétienne, voilà, il désapproche la sorte quelques aspects de la joie chrétienne. Il bagaille systématiquement tout ce qui peut s'opposer à une forme de sérénité, de joie intérieure, qui est une joie spirituelle. Et lui qui dira, allez, les scrupuleux, les mélancoliques, loin. Nous, ce qu'on veut, c'est la joie. Et donc, ne nous prenons pas la tête avec des espèces de petits trucs de vie spirituelle. Et vivons, vivons. Et c'est dans ce lien à la Vierge Marie que celle qui dira, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur », que Saint Philippe développera cette joie qui est simplement une conséquence de son humilité et de sa sœur jumelle, la sœur jumelle de l'humilité qui est la liberté. Voilà, donc quatre points que je vous redonne de nouveau. Le premier, vous oubliez déjà, l'humilité, bien sûr, le lien à l'Esprit Saint à la Vierge Marie et comme conséquence, comme aboutissement de tout ça, une joie vécue sereinement à l'école de Saint Philippe.